A l'aide du modèle en 3D qui est ici pris en photo, nous allons voir ce que c'est une cellule végétale. Donc on va voir que la cellule végétale a quelques différences par rapport à la cellule animale. Donc pour commencer, nous allons à partir d'un dessin ici, voir ensemble les différents organites, donc les petits organes qui sont à l'intérieur de notre cellule végétale. Donc premièrement en blanc, tout à l'intérieur de la cellule, vous voyez ce qu'on appelle le cytoplasme. Donc le cytoplasme est le lieu qui contient tous les organites. Donc ces petits organes, comme notre corps contient des organes pour fonctionner, notre cellule contient plein de petits organites contenus à l'intérieur de ce cytoplasme. Alors on ne le voit pas, mais le cytoplasme contient également ce qu'on appelle le cytosol, donc c'est une sorte de gelée dans laquelle vont baigner ces organites, et le cytosquelette, donc c'est un peu les os de notre cellule, ce qui permet à notre cellule d'avoir également une certaine structure. Alors tout autour de notre cytoplasme, on voit une couche ici en orange ou en rose qu'on appelle la membrane plasmique ou la membrane cellulaire. Donc cette membrane plasmique contient le cytoplasme à l'intérieur, donc c'est une sorte de peau comme nous avons autour de notre corps, notre cellule contient également cette membrane plasmique. Sauf que contrairement à la cellule animale, notre cellule végétale contient en plus une paroi tout autour, qui est représentée ici en vert, donc une paroi qui est beaucoup plus solide et qui permet d'avoir une structure assez particulière de notre cellule végétale en forme de petites briques. Donc on voit qu'il y a une couche comme ça qui va entourer d'autres cellules sur le côté. Donc ça c'est vraiment une paroi qui s'étend avec d'autres cellules. Alors à l'intérieur de notre cellule, on retrouve en rose une petite boule ici qui est le noyau. Donc le noyau c'est le centre de contrôle de notre cellule qui contient l'information génétique, donc le mode d'emploi pour fabriquer des protéines. Donc on voit les ports nucléaires qui sont des petits trous sur le côté qui permettent des échanges avec l'extérieur. Donc en lien avec le noyau, on retrouve le réticulum endoplasmique en deux parties. Ici, le réticulum endoplasmique rugueux avec des petites boules ici. Donc ce sont des ribosomes qui vont former les protéines. Et de l'autre côté, le réticulum endoplasmique lisse qui est plutôt un lieu d'échange avec le reste de la cellule. En jaune ici, c'est en fait un amas de petites structures un peu comme des assiettes empilées qui vont en fait contenir les protéines et les modifier. Les modifier, les empacter ou leur mettre des étiquettes pour savoir où les distribuer. Donc c'est un centre de contrôle qualité de notre cellule. C'est l'appareil de Golgi en jaune. En bleu, on retrouve plusieurs vésicules. Donc celle-ci, par exemple, qui est le péroxysome avec des petits points. Donc on en trouve plusieurs dans la cellule. C'est un organite qui permet de détoxifier la cellule de certains poisons. Les autres structures en bleu sont des vésicules. Donc des vésicules qui permettent la digestion ou la réutilisation de certains éléments. Mais également le transport, par exemple, des protéines à l'intérieur de notre cellule. Alors les mitochondries sont présentes comme dans les cellules animales. Donc elles fournissent l'énergie via la respiration cellulaire. Ce sont des piles, des batteries de notre cellule. Mais on retrouve également, ça c'est particulier de la cellule végétale, des chloroplastes. Donc en vert ici, avec des petits disques qui sont empilés. Donc les chloroplastes permettent de transformer l'énergie lumineuse en nouvelles sources d'énergie. Donc des sucres, des glucides qui vont pouvoir être utilisés pour former de l'énergie. Comme les mitochondries, des chloroplastes ont un rôle dans la formation pour fournir de l'énergie à notre cellule. Un autre organite qui est particulier des cellules végétales, c'est la vacuole. Donc la grande vacuole qui prend une grande partie de notre cellule. Et qui en fait a plusieurs fonctions. Par exemple de stocker certains éléments. Certains éléments qui peuvent être dangereux pour notre cellule également. Mais également contenir de l'eau. Donc beaucoup d'eau à l'intérieur de notre cellule. C'est pour ça que les plantes, les tiges des plantes sont très rigides. C'est parce que cette vacuole va contenir beaucoup d'eau, beaucoup d'éléments. Qui va permettre à la cellule de gonfler. Alors attention, c'est un modèle théorique. C'est à dire que c'est pour étudier les différents organismes de notre cellule sous forme d'un modèle en 3D. Mais si on regarde une photo en microscopie électronique coupée en deux. Donc on observe notre cellule végétale qui est ici. On voit que c'est différent de notre modèle. Donc on voit que la grande vacuole prend vraiment une très grande partie de notre cellule. On retrouve le noyau ici en rose. Et les chloroplastes qui sont beaucoup plus gros. Ici en vert, tout autour de notre cellule. Donc on voit la paroi qui est représentée par la ligne verte ici. Donc on voit que le nombre, la taille de nos organites peut varier en fonction de notre modèle. Donc retenez que c'est juste un modèle pour pouvoir apprendre la fonction de notre cellule et des organites. Alors comment ça fonctionne ? Alors à l'intérieur de notre noyau en rose, on a ce qu'on appelle l'information génétique. Le mode d'emploi sous forme d'ADN dans notre noyau. Donc ça va contenir toutes les informations pour produire des protéines dans notre cellule. Cette information, elle va rester dans le noyau. Donc elle ne bouge pas. Le livre reste dans le noyau. Par contre, on va faire des copies de gènes. Donc les recettes qui nous intéressent, par exemple, dans notre livre au centre de la cellule. Donc ces photocopies de recettes, de gènes, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Donc c'est une copie de l'ADN qui lui va sortir. Donc l'ARN messager et ses instructions de notre livre vont sortir du noyau, se retrouver dans le réticulum endoplasmique. Donc il est composé de deux parties, donc le rugueux et le lyse. C'est dans le réticulum endoplasmique rugueux, donc ces petits ribosomes qui sont représentés par des points ici, que nos instructions vont être lues et formées en protéines. Donc c'est-à-dire que le réticulum endoplasmique est vraiment la machine, l'usine qui va produire des protéines. Donc une fois que ces protéines sont produites, donc on les voit en rouge ici, elles vont voyager grâce aux vésicules. Donc ces vésicules vont servir à faire voyager nos protéines jusqu'à l'appareil de Golgi, où elles vont être empaquetées, donc elles vont être modifiées, elles vont être empaquetées, on va les libeller avec des étiquettes pour leur donner une destination. Donc c'est un centre d'assurance qualité, également un centre de distribution, un centre logistique de notre cellule. Donc si jamais notre protéine n'est pas correcte, elle peut être détruite, elle peut être recyclée dans d'autres vésicules qui vont servir de recyclage, de centre de recyclage. Donc notre cellule va faire voyager nos protéines empaquetées à travers la membrane plasmique, en orange ou en rose, et à travers notre paroi végétale en vert. Donc c'est grâce à certains orifices qu'on appelait les plasmodesmes à l'intérieur de notre paroi, et qui va traverser notre membrane, que ces protéines peuvent voyager à l'extérieur de notre cellule, donc se retrouver à l'extérieur ici. Alors n'oublions pas que les mitochondries en gris vont fournir l'énergie, ainsi que les chloroplastes qui vont être une source d'énergie pour faire fonctionner notre cellule. Donc de cette façon, la lumière du soleil permet à la cellule de produire des glucides, des sucres qui vont servir ensuite pour la formation, la production d'énergie de notre cellule. Alors notre vacuole, comme on l'a dit, elle va contenir de l'eau, ce qui va permettre de faire grossir notre cellule et avoir un aspect rigide. C'est également un lieu de stockage de certains nutriments, voire de certains poisons, donc pour détoxifier la cellule également, un peu comme le péroxysome. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le cytoplasme contient tous les organites, donc le cytoplasme en blanc au centre de notre cellule, qui contient les organites, les organes qui font fonctionner notre cellule. La membrane plasmique en rose ou en orange et la paroi en vert tout autour sont une sorte de peau de la cellule ou, si on compare à une usine, les murs qui entourent notre usine. Le noyau est le centre de contrôle de notre cellule, donc c'est le rond rose qui est au milieu de notre cellule et qui contient l'information génétique pour fournir des informations à notre cellule. Le reticulum endoplasmique à côté de notre noyau, donc le reticulum endoplasmique est en orange, est le lieu de production de protéines, donc il est en contact direct avec le noyau. Les vesicules en bleu ont un rôle de transport et de recyclage, ce qui va permettre de faire voyager notre protéine dans notre cellule. Le péroxysome qu'on retrouve également en bleu est un centre de détoxification de la cellule, donc il va contenir les poisons et il va les détoxifier. On en trouve plusieurs également dans la cellule. Le corps de Golgi, en jaune, va modifier et trier les protéines, ça permet de les trier, de vérifier si c'est correct, et de les trier, de les faire voyager, de les dispatcher à travers notre cellule. Les mitochondries et les chloroplastes, donc les mitochondries en gris et les chloroplastes en vert, produisent de l'énergie, donc ils sont source d'énergie pour notre cellule. Et pour terminer, la grande vacuole, donc cette grosse boule bleue à l'intérieur de notre cellule, stocke l'eau et les différents déchets, c'est ce qui permet également de donner la forme à notre cellule végétale. Sous-titrage Société Radio-Canada